... Nous sommes à Nzingro, dans le département d'Aboassou. Ces femmes cultivent la terre avec un but bien précis, alimenter la cantine scolaire du village. Elles se sont organisées en groupement pour donner à manger aux enfants scolarisés depuis le retrait progressif du programme alimentaire mondial PAM. Le groupement agricole du Sud-Komoui, GASUDKO, sous impulsion de la conseillère et coordinatrice des cantines scolaires d'Aboassou, a vite compris le bien fondé de livrer des vivres à la cantine de Nzingro. Lorsqu'on nous a annoncé le retrait du PAM, la direction et le ministère ont mis en place le projet du PIP-CIS. Le programme intégré de pérennisation des cantines scolaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne va pas abandonner les enfants. Le gouvernement nous livre de la nourriture, les vivres, souvent pour 29 jours, 30 jours. Et les enfants consomment deux fois dans la semaine. Est-ce qu'il faut abandonner les enfants pour les autres jours ? Alors je suis venue rencontrer la population de Nzingro, leur expliquer le bien fondé de la cantine scolaire. Ensuite, l'importance du PIP-CIS, c'est-à-dire créer le groupement pour aider les enfants. Alors tout de suite, ils ont adhéré. Hommes et femmes, au sein de ce groupement travail, défrichent, plantent et récoltent. Fort du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et de la NADER, Agence nationale d'appui au développement rural, le groupement cède gratuitement une partie de la production à la cantine, l'autre partie étant vendue au bénéfice de la coopérative. D'abord, ça nous aide à nourrir nos enfants et ça nous permet de s'autosuffier dans les cultures. Parce que tu fais tout ce que tu fais, tu donnes une partie à la cantine, tu manges toi-même, tu as mangé une partie là. Et puis tu as vendre aussi. Ça nous permet de nous aider, de s'occuper de nos enfants et de nous ensuite prendre en charge. Ça nous aide beaucoup. Donc je souhaite que ce soit vraiment... Et t'en dis à toute la Côte d'Ivoire. À la cantine, il faut dire qu'on a beaucoup gagné. Non seulement nous-mêmes, on a gagné, le village a gagné, tout le monde a gagné, le pays même a gagné. Cet apport du groupement permet aux enfants de bénéficier d'un repas chaud chaque jour de classe. Sur les quatre jours ouvrables, deux jours sont pris en compte par l'État et les deux autres jours par le groupement. À Nzinkro, le groupement des femmes mobilisées autour de la cantine bénéficie du soutien et de l'adhésion du chef de village qui a octroyé la parcelle et procède de temps en temps à quelques visites au champ pour les encourager. Son épouse, membre du groupement, veille au renforcement de la cohésion au sein du groupe. Notre fille est quittée au loin pour venir, nous dit que ce qui est arrivé dans le monde, c'est bon, faites aussi. Nous aussi, on a fait. Donc les enfants quittent au loin au campement pour venir à l'école. Donc on a fait ça pour nourrir nos enfants. Maintenant, nos enfants mangent bien à l'école. Donc dans les examens, ils font 100% à l'école. Donc on est content pour ça. À cause de ça, on a fait le groupement. Pour permettre au groupement d'être efficace et accroître sa rentabilité, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, à travers la Direction nationale des cantines scolaires, leur a offert un tricycle. Le tricycle nous a été donné par Madame le ministre Kandia Kamara, pour nos petits petits besoins ici. Puisque c'est un groupement, on est dans un groupement. Donc ça nous permet de faire sortir nos aubergines, de faire sortir nos maniocs, de faire sortir tout ce qu'on produit ici. Voilà, pour les envoyer au marché. Et de là, il y a des parties qu'on vend, il y a des parties qu'on reverse aussi à la cantine. Quant à la Banque mondiale, elle est venue en appui aux femmes du groupement en leur offrant une broyeuse pour faciliter le travail du manioc. Nous, en fait, de la tchèque, on nourrit les élèves de cantine. La broyeuse, c'est donc la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui nous a donné. Elle nous a aidés. Comme on s'occupe des enfants, elle aussi nous a aidés pour qu'on puisse avancer un peu. L'ANADER travaille aux côtés de ses groupements pour transmettre les meilleures techniques culturelles, la comptabilité simplifiée et inciter les femmes à prendre des cours d'alphabétisation. Grâce à la cantine, nous, on est devenus maîtres de l'alphabétisation. On enseigne aussi à la cantine. Merci. Venu s'inspirer du modèle de Nzinkro, M. Bamba Amara, du groupement de Kakukro Limits, repart très satisfait. Vu tout le travail qu'ils sont tendent à battre au niveau des coopératives, donc j'ai décidé à mon tour de faire la même chose chez moi à Kakukro Limits. Donc, raison pour laquelle je suis là ce matin pour venir m'inspirer de leur expérience. Parce que ça nous permet de nourrir aussi nos enfants dans les différents villages. Vu que les écoles sont souvent éloignées de certains villages, et quand il y a les cantines dans les écoles, aujourd'hui, ça donne des résultats. L'avènement des cantines scolaires a développé des actions de solidarité au sein de certaines écoles. Ainsi, les enfants orphelins de père et de mère sont pris en compte gratuitement au niveau de la cantine toute l'année scolaire et les élèves candidats à l'entrée en sixième bénéficient d'un repas gratuit le jour de l'examen. Les femmes, dans leur volonté de réussir l'approvisionnement de leur cantine, rencontrent tout de même quelques difficultés qui méritent une attention. C'est de l'eau qui nous manque actuellement. On a courant, on a pâchis, on a braillé, on a pressé, on a tout à notre disposition. Sauf l'eau. C'est l'eau qui nous manque. Une école, une cantine, un groupement, telle est la vision du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour mettre à exécution le programme intégré de pérennisation des cantines scolaires et cela passe nécessairement par une implication réelle des populations. Quand vous assistez à l'arrivée des vives dans un village, vous voyez que quand le camion de vives arrive, tous les enfants sont mobilisés derrière le camion de vives, ils sont contents parce que bientôt ils vont avoir accès à un repas chaud à midi. L'appel que je veux lancer, c'est de faire en sorte que les cadres, les mairies, les conseils régionaux, les députés puissent se pencher un peu sur les vives des cantines scolaires dans leurs localités respectives. Parce que comme on dit, quand on a nourri un enfant, qu'il est bien important, qu'il est parti à l'école, c'est un adulte, c'est un fonctionnaire, un gestionnaire de l'État de main que nous avons réussi à former. La cantine scolaire, en contribuant à rehausser le niveau de scolarisation et en réduisant le taux d'échec et d'abandon, améliore les sentiers d'une école de qualité.